Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presses. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture, en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très très doux. Alors l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale, où que vous soyez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une affaire terrible dont je vous parlais longuement l'an dernier, celle de cet homme de 34 ans, Barbossa Anderson Robson, ressortissant brésilien, résident à Sasaki, préfecture d'Osaka, et qui a assassiné froidement sa compagne de 29 ans, Aramaki Manami, alors petite fille de 3 ans, Lily. L'homme, violent et infidèle, craignait que sa femme ne le quitte après plusieurs menaces allant dans ce sens, et ainsi perdre son visa et être expulsé vers le Brésil, où l'attendait la justice pour quelques affaires passées liées aux stupéfiants. Alors en août 2022, l'homme avait tout bonnement exécuté sa famille avec un instrument de cuisine tranchant, avant de prendre la fuite vidant les comptes en banque et s'envolant le jour même pour le Brésil. Un mandat d'arrêt international avait été lancé, et l'homme avait été repéré à Sao Paulo vivant sa vie tranquillement avec sa nouvelle compagne, hors de portée des poursuites au Japon, puisqu'il n'existe pas d'accord d'extradition entre les deux pays. La prescription jouant, ces anciennes affaires de vente de produits et de violences n'étaient plus d'actualité. Mais sous la pression de la famille Aramaki et d'Interpol, la police fédérale et le procureur de Parana, au sud du Brésil, ont pu trouver une pirouette légale pour arrêter Robson dans sa maison et le mettre en examen pour double meurtre aggravé. Selon la loi brésilienne, le procès devrait avoir lieu sur place et la loi brésilienne sera appliquée. La famille des victimes compte bien se rendre sur place pour assister aux audiences et a d'ores et déjà pris un avocat. Le code pénal local prévoit une peine d'emprisonnement à vie pour un tel acte, et c'est ce que la famille demande, malgré une volonté farouche de voir le procès se dérouler au Japon où la peine capitale est appliquée dans ce type de crime. Le 15 août, le procureur de Parana a indiqué que les audiences débuteraient au mois de décembre 2023 le temps pour les partis de prendre connaissance des pièces du dossier envoyé depuis le Japon. Affaire à suivre. Yamada Mitsuyo, 33 ans, président de l'entreprise Tsuyama qui produit et commercialise du miel dans la région d'Okayama vient d'être arrêté par la police et mis en examen pour acquisition et détention d'images pédopornographiques, attentat à la pudeur et corruption de mineurs, mais aussi pour agression S par tir interposé. En effet, le chef d'entreprise repéré sur les réseaux sociaux par la nouvelle brigade de lutte contre la délinquance S en ligne se vantait au sein de groupes fermés d'avoir de nouvelles photos de jeunes filles prises par une amie dans des bains publics et autres lieux de prise d'eau. Après enquête, la dite amie, une femme de 27 ans identifiée et interrogée par la police a avoué avoir reçu de l'argent de la part de Yamada pour prendre des photos et des vidéos dans les vestiaires et les bains des femmes d'un établissement de Hachioji en précisant qu'il fallait qu'elle se concentre sur les jeunes, voire les très jeunes filles et femmes. Lors de son arrestation, Yamada a avoué faire cela régulièrement pour assouvir ses fantasmes, invoquant préférer cela à un passage à l'acte, excuse habituelle des pédocriminels. Lors des perquisitions, la police a retrouvé plus de 1000 vidéos et photos de jeunes filles de 15 à 18 ans qu'il avait obtenues sur les réseaux sociaux en payant des collégiennes et des lycéennes pour se filmer nu dans diverses pratiques. Sa complice, qui a avoué avoir filmé dans plusieurs endroits en utilisant son smartphone attaché à son cou et protégé par un petit sac plastique, a été elle aussi mise en examen pour violation de 5 lois sur la vie privée, la nudité et la protection des mineurs et risque 6 ans de prison. Yamada, placé en détention provisoire après le refus par le juge des libertés de Okayama de payer une caution, devra faire face à 17 chefs d'accusation conformément aux nouvelles lois de protection de l'enfance. Il risque 20 ans de prison. Affaire à suivre. C'est dans l'arrondissement d'Adati, dans un dépanneur d'Eli Yamazaki, que la dernière attaque gratuite a eu lieu, ne faisant heureusement aucun mort. Dans la nuit du 25 au 26 août, vers 2h30 du matin, Higashita Nikoki, 23 ans, entrée dans l'épicerie-service avec un ustensile de cuisine tranchant à la main, main elle-même gantée de rouge. Après avoir crié un mot incompréhensible, il frappa une employée de 41 ans dans le dos à plusieurs reprises avec l'instrument, puis un homme de 66 ans employé lui aussi de l'établissement et qui reçut deux coups de tronchon dans le bras. L'asseyant reprit la route sur son vélo avant de disparaître dans la nuit alors que les employés blessés appelaient la police. Un portrait robot de l'homme fut alors dressé, environ 1m75, crâne rasé, eau bleu, pantalon noir et gants rouges, et diffusé dans tous les postes de police de la ville. Mais les recherches ne servirent à rien, puisque l'homme vint se constituer prisonnier 6 heures plus tard, avouant son crime et ajoutant même qu'il avait fait cela gratuitement, juste par envie de poignarder des gens. Les victimes sont sorties d'affaires et ont été soignées en urgence, souffrant tout de même de blessures sévères et d'un traumatisme évident. Higashitani, lui, a été présenté au procureur et doit être présenté à un expert psychiatre avant toute mise en examen. S'il est reconnu responsable de ces actes, il risque 15 ans de détention. Affaire à suivre. Comme vous le savez, le 2 juillet dernier, la police de Sapporo retrouvait le corps sans sa partie supérieure et ses vêtements de M. Ura Hitoshi, 62 ans, dans un love hotel de la capitale de Hokkaido. Très vite, une suspecte fut interpellée par la police préfectorale, Tamora Aruna, 29 ans, présente dans la chambre d'hôtel avec la victime cette nuit-là. S'en suivit l'arrestation de son père, le psychiatre de Renan, Tamora Osamo, 59 ans, et son épouse Hiroko, pour leur complicité plus que probable, puis avérée dans ce meurtre particulièrement sordide. Invocant une vengeance après une agression S de la victime sur leur fille, quelques temps auparavant, les parents auraient organisé le meurtre et l'exfiltration de leur fille la nuit du drame. Placés tous les trois en détention et mis en examen pour assassinat et complicité, l'enquête se poursuit du côté de la brigade criminelle de Sapporo, et les découvertes récentes ne font qu'enfoncer les suspects. Le premier élément, glauque et accablant, est la découverte d'une vidéo sur l'ordinateur et les téléphones de la famille et qui montre la tête de la victime au domicile des Tamora, manipulée par des mains gantées semblant appartenir à plusieurs personnes. Autre découverte surprenante, due au recoupement des bornages téléphoniques et des vidéos urbaines et privées de différents endroits, la suspecte a bien été véhiculée par son père de l'hôtel où a eu lieu le meurtre jusqu'à son domicile, mais seulement à 5h du matin. En effet, si elle est bien rentrée dans la voiture paternelle à 2h, c'était pour se rendre dans un autre nightclub où elle a passé la nuit pendant que papa et maman ramenaient la tête de la victime et ses vêtements au domicile familial. Cette affaire, dont la culpabilité des mises en examen ne fait plus aucun doute, pose pourtant beaucoup de questions quant aux responsabilités des uns et des autres. L'examen des portables de la famille et de la victime a permis d'établir de façon sûre que Luna avait été victime de violences S et physiques de la part de la victime, mais entretenait également avec lui des rapports S consentis dans le cadre de jeux de rôle S dont certains tendaient vers les paraphilies. Il est bon de rappeler que le père, Tamora Osamu, est psychiatre et travaillait souvent comme expert auprès des tribunaux, notamment pour établir la responsabilité pénale de certains tueurs. Affaire à suivre. Le 31 octobre 2021, le soir d'Halloween, Hattori Kiyota, 26 ans, habillé comme le personnage du Joker dans les films et comic books Batman, attaquait les passagers d'une rame de métro de la ligne Keio avec un ustensile de cuisine tranchant avant d'y mettre le feu avec une bouteille d'essence. Un homme âgé sera grièvement blessé et 12 personnes plus légèrement atteintes par l'outil coupant et les fumées dégagées par l'incendie. Je vous en parlais longuement à l'époque des faits. Le procès de Hattori s'est tenu cet été au tribunal de Tachikawa, présidé par le juge Takeshi Taiyu. Le procureur demandait une peine de réclusion de 25 ans pour 12 tentatives de meurtre et les avocats la relaxent de leurs clients pour problèmes psychiatriques. Après les aveux de Hattori qui avaient expliqué vouloir tuer le plus de personnes possible pour être condamné à la peine capitale après sa rupture sentimentale et le mariage de son ex-petit ami avec un autre homme, le procureur et la défense avaient demandé des expertises psy qui avaient abouti sur une responsabilité pénale du mis en examen. Lors des audiences, la tentative de meurtre effective sur 10 personnes seulement a été retenue de des blessés l'ayant été de façon indirecte en s'enfuyant par les fenêtres du train notamment et non de la main de l'auteur ce qui aura permis de réduire la peine de 25 à 23 ans de prison. Son geste avait été inspiré par une attaque dans la ligne Odaki où un homme avait blessé gravement trois passagers avec un instrument du même type. L'auteur des faits a d'ailleurs été condamné à 19 ans de prison le 14 juillet de cette année par un tribunal de Tokyo. La psychiatre Katada Tamami qui travaille sur ce type de comportement et d'attaque lance à nouveau un appel à l'aide au gouvernement pour que des structures médicales conséquentes soient ouvertes et que la détection des pathologies psy dès le plus jeune âge devienne un sujet de politique nationale. Expliquons que ce type d'attaque va se multiplier dans tout le pays si rien n'est fait. L'actualité lui donne malheureusement raison. Le 15 juillet dernier, la police métropolitaine de Tokyo lançait une opération anti-prostitution de rue d'envergure dans l'arrondissement de Shinjuku et arrêtait 27 femmes en se faisant passer pour des clients et qui pratiquaient le racolage sur la voie publique ce qui est strictement interdit par la loi japonaise n'autorisant la pratique que dans des lieux prévus à cet effet. Depuis quelques temps, les rues de Okobo et du Kabukicho voyaient fleurir les jeunes femmes sur les trottoirs à la nuit tombée chose qui restait relativement rare dans les traditions de la vie nocturne locale. S'il est vrai qu'on pouvait en croiser quelques-unes derrière les barricades de chantier ou près des hôtels borgnes c'était le fait de femmes indépendantes et non rattachées à un établissement agréé faisant souvent acte de prostitution de façon épisodique. Tout cela était bien sûr le fait de la mainmise des clans yakuza sur l'activité et la grande régulation qu'ils y exerçaient tenant les bobinards et faisant la police dans les rues pour éloigner la marée-chaussée de leurs affaires. Depuis la chute des gangs historiques, le business a été repris par les petits proxénètes étrangers chinois et vietnamiens principalement qui se moquent bien des règles et de la loi et travaillent comme on le fait dans d'autres pays. La prostitution de rue employant de plus en plus de jeunes femmes du sud-est asiatique a été repensée par ces gangs et la majorité utilisent internet et des applications pour leur commerce. Alors on voit maintenant ces filles téléphonent à la main attendre le client qui a déjà payé via son smartphone et arrivent en montrant un QR code avant de disparaître dans la nuit. Et c'est peut-être en cela que la notion de racolage est discutable et a pu faire sortir certaines filles de détention car s'il est avéré qu'elles exercent leur métier dans la rue, elles ne sollicitent pas les passants. Quoi qu'il en soit, la police a décidé de frapper un grand coup et veillit désormais sur les rues des quartiers traditionnels de la nuit arrêtant celles qui s'adonnent à cette activité mais aussi faisant acte de prévention auprès des jeunes, parfois très jeunes filles qui voudraient faire ça de façon occasionnelle pour arrondir les fins de mois. Le chef de la police l'a rappelé dans une des conférences de presse du 2 septembre. Beaucoup de femmes ne mesurent pas le risque de se livrer à une telle activité jusqu'à ce qu'on les arrête. Nous voulons rappeler la loi. La prostitution de rue est interdite mais l'acte de racolage sur la voie publique est encore plus illégal et vous conduira directement en prison. Malheureusement, ces jeunes femmes, souvent dans des situations précaires et tenues par leurs souteneurs, ne prennent pas la mesure des risques et reviennent dans les rues dès leur peine accomplie. Pour ce qui est des prostituées étrangères arrêtées, dans ce cadre, une mesure d'expulsion systématique du territoire national est appliquée. Une concertation avec les dirigeants d'établissements de plaisir a d'ailleurs été demandée par la police de Tokyo afin de travailler ensemble sur ce nouveau problème. Affaire à suivre. Ce genre d'événement n'arrive que très rarement et généralement réservé aux règlements de comptes entre mafieux. Mais je viens vous chroniquer le deuxième mort civil par balle de l'été. Après le massacre au fusil de chasse de Nagano, en milieu d'année, c'est un homme de Sakai près d'Osaka qui a été retrouvé mort par arme à feu à son domicile. L'homme de 68 ans a été retrouvé sur son lit par sa fille venue le voir après avoir essayé en vain de lui téléphoner, présentant une plaie au niveau du cœur et une entrée de projectile. La police fut appelée très vite et les enquêteurs examinèrent le corps de la victime en slip sur son lit non défait et une arme de poing de calibre 38 près de sa main droite. Même si les premières conclusions vont dans le sens d'un S, l'enquête se poursuit car la possession de ce genre d'engin au Japon n'est pas ordinaire et le calibre utilisé est traditionnellement celui de la police et non celui des mafieux qui lui préfèrent le 9mm. De plus, le vieil homme sans histoire connue ne possédait pas d'armes selon les premières déclarations de sa fille. La police scientifique procède actuellement à des relevés de poudre sur les mains de la victime et à des relevés d'empreintes dans la maison, vérifiant les huits pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un meurtre. L'homme qui vivait seul avait sa porte ouverte lorsque sa fille est arrivée et aucun objet de valeur n'a été volé, épaississante un peu le mystère. Affaire à suivre. La vengeance est un plat qui se mange parfois très très froid, voire rance. C'est la mère et ultime expérience qu'a pu faire Madame Hayashi Hiroko, 78 ans, dans sa chambre d'un EHPAD de Kitakyushu dans la nuit du 30 au 31 août. En effet, cette nuit-là, une infirmière qui faisait sa ronde a entendu des bruits provenant de la chambre qu'elle partageait avec Eguchi Yoko, 80 ans, et avait trouvé cette dernière en train de serrer une serviette de toilette autour du cou de sa malheureuse camarade de chambre. Hospitalisé d'urgence, dans un état critique, Hayashi décèdera dès son arrivée. Eguchi, arrêté et placé en garde à vue, a avoué son geste et expliqué avoir très mal vécu le fait de se retrouver avec Hayashi, qu'elle connaissait de longue date et qui avait propagé des rumeurs sur elle et son mari à l'époque où elle vivait dans le même quartier de la ville. A l'époque déjà, les deux femmes s'étaient crêpées le chignon et se vouaient une haine éternelle. Elle a donc profité de l'occasion pour se défaire une fois pour toutes de sa vieille ennemie et assume totalement les faits. Présentée devant le procureur, elle a été mise en examen pour assassinat et risque 30 ans de réclusion. Pour des raisons évidentes, elle a été placée dans un établissement pénitentiaire adapté et restera sûrement pour le reste de sa peine lorsqu'elle sera condamnée. Vieille affaire classée. Boire ou conduire, il faut choisir. Les plus anciens d'entre vous se souviennent probablement de ce slogan et les plus vivants d'entre vous l'ont sans doute appliqué. Si l'évresse de la conduite ne nécessite pas d'éthanol ailleurs que dans son réservoir, la conduite en état d'ivresse, elle peut vous ouvrir les portes du paradis. Si tant est que vous l'ayez mérité, bande de pêcheurs, ou vous faire vivre l'enfer selon que vous vous écrasiez seul contre un tilleul et en réchappiez en pièces détachées, mais vivant. Ou que vous décimiez une famille de campeurs arrêtés pour pique-niquer sur le bord de l'Addis et profiter de la quiétude des lieux. Si je reconnais avoir partagé mon potentiel amoureux entre mes voitures chéries et la dive bouteille, j'ose dire en toute fierté que je n'ai jamais pratiqué le triolisme. Nonobstant cette frugalité alcoolique automobile, je confesse à qui veut avoir descendu autant de boissons caféinées et de sandwiches que ce vieux Harry de punk lors de mes escapades sur roue. Si je n'ai oxy personne en descendant un latté ou un vieux jambon beurre au volant de mes bolides, il n'en est pas de même pour la population vieillissante de mon vieil archipel de cœur qui décime à tout va les imprudents et les impudents qui oseraient se mettre en travers de leur route. Quelle ne fut pas ma surprise, en découvrant de mes yeux innocents et candides qu'un véritable génocide se tairait au fond des pots en carton de nouilles déshydratées que le prolétariat nippon, fatigué et chiche, dévore même pendant son labeur. En effet, l'année 2022 a vu 31 accidents dont un mortel causé par des chauffeurs en train de s'envoyer une dose de ramens instantanés alors qu'ils conduisaient « Alors oui, je sais que l'on est loin du génocide, mais l'époque n'est en plus à la nuance. Laissez-moi me sentir jeune quelques instants. » Pour avoir en d'autres temps été adepte de la conduite voluptueuse, je sais combien il est vital de disposer de tous ses membres pour piloter son bolide et ne pas finir en tête à queue. N'étant pas en France, aucune association n'a demandé l'ajout de vignettes de mise en garde sur les nouilles. Et non, ce n'est toujours pas une contre-pétrie. Mais tant d'effet de mes vilaines addictions et regardant le monde de l'œil du ressuscité comme l'hasard, mon garçon, je confonds toujours les deux, je me suis donc enquis de faire le tour des belles initiatives de la sécurité routière japonaise en matière de prévention. Et j'avoue ne pas avoir déçu, mais le suis jamais vraiment. C'est dans la riante préfecture de Fukuoka qui vit naître mes chers enfants que n'acquitte aussi l'une des plus belles expériences d'apprentissage par l'exemple qui m'ait été donné de voir. À vous, les matamores de la Chopin qui prétendaient pouvoir conduire votre Porsche 911 d'un doigt avec 3 grammes à chaque oreille. À vous, les dominguines du taureau cabré, enfin, cabré soin d'aller s'écoucher, surtout, et la prévention routière très mauvaise imitation vous propose de venir montrer votre valeur dans un centre d'auto-école très spécial. Avant d'entamer cette formation unique en son genre, il vous faudra vous asseoir à une table garnie de petites choses à grignoter pour vous mettre un peu à l'aise et descendre une succulente pinte de bière bien fraîche pour la confiance. Comme il est ici question d'un stage à vos frais, comme le raquette mafieux des récupérateurs de poing hexagonaux, le boire et le manger seront à la hauteur et la bibine coulera aussi dru que les larmes de ces dames des ligues de vertu. Après une autre bière et quelques cocktails explosifs, vous serez invité à vous reposer et à deviser avec quelques pandorzilards avant de reprendre les hostilités et de rincer votre monteuse pathos à l'aide d'un nectar houblonné à 8 degrés et de quelques highballs, cette piquette insultante à base de mauvais whisky et de jus de pèbroc qui picote. Enfin, sous comme un permissionnaire, il vous sera demandé de souffler dans la trompette à poing pour prendre la mesure du désastre, puis de prendre place derrière le volant. Une charmante examinatrice à vos côtés et en voiture Simone, c'est moi qui pilote et vous connaissez la suite. Sous l'œil incorruptible d'une caméra et celui terrifié de la brave travailleuse de la route, vous serez alors sommet d'effectuer le parcours d'examen du permis de conduire sur piste, défoncé comme un terrain de manœuvre et en essayant de garder votre superbe, ce qui, je dois bien le dire, semble relativement impossible. Après avoir détruit les cônes de chantier, les barrières et les obstacles divers qu'un enfant de 12 ans aurait esquivé les doigts dans le nez, ce qui n'est pas très poli, vous aurez l'insigne honneur de pouvoir visionner la vidéo de vos exploits en compagnie de l'un des pandorzilards qui ne manquera pas de vous faire la retape des mesures gouvernementales contre l'alcool au volant mort au tournant en prime. Dans un pays où le gouvernement a financé une campagne d'incitation à boire plus d'alcool pour relancer la filière en perte de vitesse, où les flics de campagne sont d'une grande indulgence avec les conducteurs avinés si tentés qu'ils montrent un semblant de lucidité, cette initiative, certes cocasse et propre à alimenter mon mauvais esprit aujourd'hui de notoriété publique, cache un petit lapinou comme souvent dans ce genre de machin. Nous passerons sur la fourniture de Jaja en abondance par les autorités à de brèves automobilistes soucieux de garder leur permis, à l'esprit bon enfant qui règne entre la police et les conducteurs déchirés comme des drapeaux de vigie et nous nous attarderons, mûs par cet esprit cartésien et scientifique qui nous caractérise, sur les machins rigolos qui en découlent. L'humain étant ce qu'il est, des petits défis fleurissent sur les internets et certains jeunes pilotes chafouins, je sais le mot ne convient pas ici mais j'aime bien sa sonorité, de jeunes pilotes donc se lancent des défis et tentent d'atteindre un taux d'alcoolémie record avant de se prêter à l'exercice. Ticket d'éthylotest à l'appui, le tout bien sûr sous l'œil hilard des Pandores. Car après tout, le plus important dans tout cela, c'est bien que les gendarmes rient dans la gendarmerie, non ? Hein ? Je sais pas, enfin il me semble. Chérie ? Les gendarmes rient dans la gendarmerie ? C'est une chanson de Fred Addison. Quand un gendarme rient dans la gendarmerie... Non ? Tu connais pas ? D'accord. Voilà, cette 79ème édition de Petit Satsudine est presque terminée. Mais avant, je voulais remercier mes tipeurs Sébastien, Hello, Pistage 2A, Lison, Geoffrey et les Anonymes, grâce à qui la chaîne reçoit une petite aide supplémentaire. Et très utile. Alors vous aussi, si vous en avez les moyens et l'envie, n'hésitez pas à les rejoindre pour soutenir mon travail quasiment plus rémunéré par YouTube. Si vous êtes 100 sur presque 39 000 à m'aider, pour l'instant vous êtes 5, et bien je pourrais à nouveau me consacrer à plein de temps à la chaîne et vous proposer plus de contenu. Voilà, en attendant, je vous incite à vous abonner. Vous êtes toujours plus de la moitié à regarder mes contenus sans être abonné, à mettre un petit pouce et un commentaire sous la vidéo pour flatter l'algo coquinou de YouTube et à partager autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à aller souscrire à l'abonnement découverte à mon partenaire Nextory qui est sans engagement, mais qui me procure une petite rémunération. Même si vous ne souscrivez pas après la fin de la période d'essai, c'est encore une vraie aide qui ne vous coûte rien, si ce n'est 5 minutes et des milliers de titres à lire gratuitement pendant 3 mois. Merci à vous par avance. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me laisser un super-thanks, le petit cœur, sous la vidéo, rejoindre l'unité Satsujin, toujours sous la vidéo, ou me faire un don régulier ou unique via Paypal. Le lien est en description et merci aux 3 personnes qui le font, Solène, Gladys et Corinne. Vous pouvez aller faire un tour sur la boutique Satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les t-shirts exclusifs et sérigraphiés de la chaîne, et on dit exclusif et pas exclusif, et d'autres petites choses. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, X, pour l'instant Instagram et Facebook, j'y suis assez présent et y parle de l'actualité de la chaîne. Enfin, retrouvez-moi tous les jeudis sur Twitch, à partir de 20h, pour des lives très spéciaux, le lien de la chaîne est en description et on dit le lien et pas la lien de la chaîne, le retour au français est très compliqué, on y parle de sujets de société et autres choses encore, je vous y attends nombreux. Voilà, je vous laisse, je vais rejoindre ma chérie. Ah, c'est que le mardi après-midi, c'est sacré ! Je vais voir ma copine. Elle se passera de vous, ça lui fera des vacances. Bonsoir. Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501